Salut Guillaume ! Salut Théo ! Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut te retrouver sur Rouge Vert Bleu où tu partages des petites astuces de Réal et aussi sur Les Parasites où vous faites des courts-métrages. Et donc là vous êtes en train de faire un projet un peu plus gros ? Ouais, on est en train de réaliser une série qu'on a co-écrite avec Bastien et Jérémy et pour la première fois on est financés parce que jusque-là en fait sur Les Parasites on faisait que des fictions autoproduites avec notre argent et l'argent du Tipeee et là pour la première fois il y a Canal+, du coup, qui finance la série et qui devrait voir le jour, qui devrait être diffusé en novembre de cette année si tout se passe bien. On met tout au conditionnel parce que ça fait plus de deux ans qu'on est sur ce projet et en fait tu te rends compte qu'à partir du moment où il y a de l'argent et des intérêts financés, en fait rien n'est sûr jusqu'à la dernière minute. Tu ne sais jamais, enfin voilà. D'accord. Un peu frustrant. Nous qui avons l'habitude de faire tout très vite, là ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Entre l'idée et le résultat quoi. Entre l'idée et la diffusion quoi, alors que sur YouTube ça a beaucoup plus. Bah ouais, d'habitude on a l'idée, on écrit, on tourne, en un mois on peut tout faire. Enfin presque, tu vois. Deux mois disons. Trois mois si on veut faire ça bien. Mais ouais, ça prend du temps en fait. Et donc on peut savoir de quoi elle va parler cette série ? Ouais, ça va s'appeler L'effondrement et ça traite de l'effondrement de notre civilisation. On imagine que c'est une série de légères anticipations. On imagine que du jour au lendemain, bah tout se casse la gueule. On n'explique pas trop pourquoi, mais ça se base sur les théories des collapsologues aujourd'hui qui commencent à être quand même pas mal médiatisées. Et voilà, c'est un sujet qui nous inquiète et dont on a envie de participer à lancer le débat aussi médiatiquement. Donc on espère qu'on aura mis notre petite pierre à l'édifice, même si on ne va pas résoudre la potentielle crise qui nous attend. On va en reparler un petit peu après de ça. On va revenir un peu dans le passé maintenant. Donc toi, tu réalises, c'est ça, avec Les Parasites. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans les grandes lignes d'où tu viens et pourquoi tu as voulu bosser dans la vidéo ? Parce que dès tout petit, dès l'âge de 11 ans, je dis que j'ai fait mon premier court-métrage parce que j'ai écrit un mini-scénario, il y avait deux lignes de dialogue. Mais en fait, depuis tout petit, je suis fasciné par la vidéo. Et du coup, en fait, ça s'est fait juste naturellement. Arrivé au lycée, j'ai fait une option du visuel. Ensuite, j'ai direct fait une école de cinéma. Et puis voilà, après, j'ai commencé à bosser en faisant des vidéos de commandes pour entreprise. J'ai fait les concours 48 heures, Les Parasites sont nés. Et puis après, il y a eu YouTube. Et puis le gros coup de pouce, entre autres, de Doc7 qui a permis à la chaîne de devenir visible un peu du jour au lendemain. Et puis voilà. Après, j'ai créé... Enfin, en parallèle, j'avais lancé justement Rouge, Vert, Bleu qui était une chaîne qui me tenait à cœur. Là-bas, je pensais faire un blog sur des conseils en vidéo. Je trouvais que ça me manquait vachement en France. Et puis finalement, je me suis dit, mais autant faire des vidéos pour parler de vidéos. Du coup, j'ai fait Rouge, Vert, Bleu. C'était une grosse claque pour moi de passer devant la caméra. Tu t'es challengé pour... Et au moment où tu as lancé Rouge, Vert, Bleu, il n'y avait pas d'autres chaînes de vidéos en France qui parlaient de ça ? Bah, il y avait, je pense qu'il y avait déjà Hardisk et puis il y avait Sofiane aussi. D'accord. Mais qui a un peu arrêté, qui est plus maintenant dans... Il fait des doublages. Ouais. Mais oui, et après, il y en a eu plein de nouveaux qui se sont lancés. Et c'est trop cool en vrai. Parce que j'ai l'impression que c'était très français de ne pas vouloir donner ce qu'on sait, tu vois. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui commencent à partager leur savoir. Ouais, parce qu'il y a un côté... Moi, on me l'a déjà dit des fois, il y a un côté... Tu dévoiles tes secrets comme si c'était... Comme si on dévoilait une formule magique, finalement, et qu'il ne fallait pas en parler, mais... Bah, c'est plus que ça... On a le réflexe d'avoir peur de former nos concurrents. Ouais, c'est ça. Et c'est trop con parce que, déjà, tu ne peux pas leur donner l'expérience que tu as. Donc, si vraiment, tu es dans un délire de compétition, ils n'arriveront pas à ta hauteur juste en donnant un conseil. Et en vrai, enfin, c'est trop con. Moi, j'ai eu plein de motivations qui m'ont donné envie de faire ça. Déjà, d'avoir envie de casser ce concept de compétition et d'arrêter de penser qu'on se bat tous les uns contre les autres pour exister dans cette société, tu vois. Je pense qu'on peut tous coexister et de remercier de voir des gens plus compétents de toi et d'avoir envie d'apprendre d'eux et de montrer... Enfin, qu'ils te montrent que c'est possible ça et tout. Et j'ai fait les vidéos que j'aurais aimé trouver, en fait. J'ai fait les vidéos qu'il n'y avait pas sur Internet et que j'aurais aimé trouver qui m'auraient fait gagner vachement de temps. Je me suis dit, c'est ça, ma motivation. Et aussi, de te dire à quoi ça sert d'accumuler toutes ces connaissances, cette expérience. Si tu ne les transmets pas un jour, ça ne veut pas dire que je vais crever demain. Mais n'empêche que c'est une motivation aussi de se dire, mais si je meurs demain, je serai tellement... Enfin, est-ce que tu aurais... Ça a été quoi le but de garder ça pour toi ? Un truc que tu as trouvé, que tu trouves ça trop cool ? Non, tu ne le gardes que pour toi. Enfin, il y a un truc que je trouve dommage. Mais tu as aussi cette... En général, quand on fait ça, on a aussi ce plaisir de partager... De parler de ta passion, clairement. Puis de décortiquer les choses pour les rendre un peu plus accessibles, quoi. Mais en fait, tu te rends compte, en plus, tu as dû te rendre compte qu'à partir du moment où tu dois apprendre à l'autre, en fait, tu es obligé de théoriser ta pratique, tes réflexes, etc. Tu dis, OK, pourquoi je fais ça ? Oui, machin. Et en fait, ça devient encore plus clair pour toi pourquoi tu le fais. Et limite, ça te permet de... De progresser toi aussi, en fait. Parce que du coup, les choses sont plus claires. Et tu progresses, en fait, parce que... Enfin, moi, perso, quand je fais des vidéos, j'ai envie que ce soit vraiment complet. Donc, il y a certains points où tu ne serais pas allé les chercher si tu n'avais pas fait la vidéo. Oui, limite, tu as des trucs où tu te dis, attends, est-ce que je suis sûr de ça ? Donc, tu vas vérifier. Et du coup, tu creuses encore plus ton sujet. Sur Les Parasites, vous avez une audience qui est quand même très grosse pour de l'affichement. Sur YouTube, c'est assez rare. Vous avez quand même plus de 440 000 abonnés. C'est vrai que sur YouTube, ce qui marche le plus, c'est quand même l'humour et le gaming. Donc, tu dis que vous avez eu un coup de pouce de Doc Seven. C'est ça qui a fait un peu prendre le truc ? Oui, au tout début, on ne s'imaginait tellement pas faire des vidéos qui pouvaient récolter une audience comme ça sur YouTube. Enfin, tu vois, on faisait les 48 heures. On mettait les vidéos au fur et à mesure sur YouTube pour qu'elles existent sur Internet. Mais il n'y avait pas du tout de logique de YouTube. Il n'y avait pas d'abonne-toi à la fin. Il n'y avait pas... Tu vois, on les a rajoutés en annotation sur nos génériques. Enfin, tu vois, c'était... Et on a commencé à avoir une audience. On a dépassé les 5, 10 000, 20 000 abonnés. Et là, on s'est dit... Bah merde, en fait, ça peut peut-être plaire. Au début, on pensait que justement, ces abonnés, c'était le réseau des 48 heures. Tu vois, les gens qui font des 48 heures et qui se regardent entre eux. Et puis finalement, ça a commencé à gonfler. Et du coup, on s'est dit... Bah, en fait, peut-être que ça peut fonctionner. Et là, on s'est dit... On se la joue YouTube. Et on demande aux gens de s'abonner à la fin. On commence à apparaître, nous aussi, pour essayer de personnifier la chaîne, etc. Et puis, ouais, on a eu la chance d'avoir Doc7 qui filait des coups de pouce en début de vidéo. Tu sais, il faisait les bonjours Internet. Je sais pas s'il le fait toujours, d'ailleurs, peut-être. Et puis, ouais, il nous a proposé de faire ça. Et en vrai, c'est en rien garanti. Parce qu'on avait un... Enfin, il y a des chaînes qui prennent des abonnés. Des chaînes qui prennent pas d'abonnés. Il n'y a pas de recette miracle. Et on a eu cette chance. Et à ce moment-là, vous étiez à combien de... On a pris 100 000 abonnés d'un coup. D'accord. Mais vous étiez à combien, d'un coup ? On était à 20 000 et on a dû atteindre les 110-120 000. Ouais, d'accord. Donc ça, ça a fait partir le truc, quoi. Ah, bah ouais. Quand tu passes les 100 000... Bah, en fait, d'un coup, tu te dis... Ah, ok, on fait plus des courts-métrages que pour nos potes et notre famille. Et là, du coup, ça devient... Tu te dis... Ok, on a un public, quoi. C'est-à-dire, on fait des vidéos, elles seront vues par des gens. C'est trop bien. Et au-delà, du coup, de ce coup de pouce, comment tu l'expliques ça ? Parce que même maintenant, ça reste rare de faire autant de vues avec de la fiction, quoi. Les gens, finalement, les courts-métrages, j'ai l'impression que ça ne marche pas trop, quoi. Donc, comment tu peux l'expliquer ? Je ne sais pas. Non, mais en vrai, je ne sais pas. Comme je te dis, pour moi, pareil, je pensais qu'il n'y avait que de l'humour qui pourrait marcher en format court sur Internet. Et du coup, ouais, non, je ne sais pas. Après, moi, j'explique aussi les prix qu'on a eus en 48 heures. On a eu l'impression de ne trouver pas la recette magique, mais de se dire, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a nommé l'équipe Les Parasites. C'est qu'on ne faisait pas le concours pour gagner, on faisait pour s'amuser. Et du coup, on s'est dit, on va être Les Parasites du concours. Et en fait, de le faire pour t'amuser, de ne pas le faire pour faire le meilleur court-métrage du monde, te libère déjà un poids énorme. Et de vouloir faire une fiction pour plaire à tout le monde, en fait, tu deviens fade et tu ne plais à personne. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Tu veux rentrer dans le moule, en fait. Ouais, dans le moule de ce que tu crois qui est bon. Et en fait, si tu fais le film qui te plaît, qui te fait rire, qui t'amuse, que tu as envie de voir, c'est peut-être là où ton truc, il aura le plus de personnalité. Et où il va se démarquer, où peut-être il va être intéressant, tu vois, intriguant, je n'en sais rien. Et donc, en plus des courts-métrages pour Les Parasites, tu as réalisé des vidéos pour Ludovic et pour Cyprien, c'est ça ? Ouais. Donc, en quoi c'est différent, par exemple, de réaliser une vidéo pour ce genre d'audience qu'un court-métrage pour Les Parasites ? Là, c'est plus que ça, on devient presque, enfin, ce n'est pas que c'est une commande, mais du coup, c'est plus notre scénario. Donc, tu réalises pour quelqu'un, mais c'est souvent de la coréale, dans le sens où avec Ludovic, c'était clairement de la coréale pour... Donc, j'ai réalisé, enfin, j'ai co-réalisé ces célébrations de fans, ces vidéos de célébrations de fans pour Facebook. Donc, c'est 700 000, 800 000, 900 000 et le million. Et non, quoi, c'est différent, là, c'est juste, c'est clairement assumé du sketch, donc on y va à fond. Et là, bon, avec Ludovic, c'était... Moi, j'ai l'impression que l'objectif, c'était de faire un peu du blockbuster YouTube français, tu vois, où il veut qu'il y ait de la baston, il veut qu'il y ait des effets spéciaux, il veut que ça en jette. Donc, c'était trop cool dans le sens où c'était plein de défis. On a appris plein de choses en faisant ça, donc... Donc là, maintenant, votre projet actuel, c'est un petit peu différent, parce que c'est financé par la télé. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de travailler par rapport à des courts-métrages que vous faites pour YouTube ? Je sais pas, dans les délais, dans les restrictions de budget, ce genre de choses ? Bah, clairement. En fait, quand on... À la base, on a écrit cette série en pensant la faire nous-mêmes, mais elle est un peu ambitieuse par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et du coup, on avait imaginé qu'on pourrait pas la faire sans un crowdfunding, sans l'aide, les nouvelles aides du CNC. Donc, on a imaginé tout un plan pour faire ça tout seul. Et en fait, on l'a présenté à Canal, ils nous ont dit « ok ». Donc, déjà, ce qui change en pensant que tu vas te financer, c'est que tu t'autorises peut-être à écrire des choses un peu plus grosses, où tu te dis « oui, on aura peut-être un peu plus de moyens ». Tu sais bien qu'on n'aura pas des moyens de ouf, donc t'écris pas non plus des trucs irréalisables. Mais c'est un vrai questionnement, parce que le budget, on avait eu des discussions un peu avant avec Bagel, et on voyait bien aussi comment ça se passait pour les potes qui font Yes Vous Aime, Internet et tout. En fait, on avait fait budgétiser, par exemple, Jeux de Société, un des courts-métrages qu'on a fait sur Les Parasites, et ça coûterait beaucoup trop cher à faire. Ils ne pourraient pas financer ça, parce qu'il y a trop de comédiens, parce que le scénar est trop long, enfin tu vois, en tout cas dans l'économie qu'ils avaient à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils font, ils ont quand même des choses ambitieuses. Et en fait, on préférait continuer à faire nos créations comme on le voulait, c'est-à-dire sans payer personne, plutôt qu'à commencer à payer des gens et avoir des budgets qui nous fait que genre, en fait, vous n'allez devoir qu'avoir deux comédiens, un seul décor. Enfin, tu vois, parce que contrainte de budget oblige, OK, on est tous rémunérés, mais on ne fait pas les films qu'on veut. Et nous, on était un peu bornés en se disant, non, on veut faire ce qu'on veut, donc tant pis, on continue comme ça, quitte à gagner notre vie autrement à côté, tout en faisant de la vidéo, mais pas en faisant de la fiction. Et au final, on a commencé aussi à faire de la fiction justement pour d'autres créateurs ou pour d'autres vidéastes sur YouTube et qui, eux, avaient des budgets, qui avaient besoin de réal et d'équipe. Mais du coup, non, là, pour le coup, c'est vraiment le plus gros projet qu'on ait jamais fait et on s'est retrouvé avec une équipe de dingue. On n'a jamais eu une aussi grosse équipe avec... Combien de personnes, par exemple, là ? Je ne saurais même pas, mais on dépassait les équipes de 30, 40 avec... En plus, il y avait de la figure, donc on a eu des moments où on mangeait, on ne devait être plus d'une centaine à manger. Enfin, tu vois, c'était... On a l'impression d'être sur un long métrage. En plus, on tournait en Alex Amini. Et oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que c'est un projet particulier parce que chaque épisode, c'est un plan séquence. Et du coup, l'équipe est encore plus grosse. C'est-à-dire qu'en l'équipe 1G sont, il y a 3, 4 personnes. Enfin, tu vois, tout prend une ampleur. Du fait du plan séquence, c'est encore plus exigeant. Est-ce qu'on peut, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plan séquence, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? C'est que le film, l'épisode, n'est constitué que d'un seul plan, qui ne coupe jamais. Donc, il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas champs contre-champ, c'est plan. Et puis, donc là, nous, on fait tout à l'épaule, toute la caméra. C'est-à-dire que tu lances l'enregistrement au début de l'épisode et à la fin, tu coupes. T'as le film. Et voilà, en une prise, quoi. En une prise. Enfin, en vrai, on fait plusieurs prises, mais oui, en un plan, t'as le film. D'accord. Donc, finalement, il n'y a pas de montage, quoi. Non. Après, pour certains épisodes, on est obligé de tricher parce qu'on a des contraintes de décor ou des faits qu'on veut faire qui ne sont pas réalisables en un plan. Et du coup, il y a certains plans séquences qui sont trichés. Oui, tu utilises une transition. Oui, c'est ça, en volet. Et donc là, tu dis que l'équipe est beaucoup plus grosse. Donc, pour vous, c'est un... Est-ce que ça... Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de la préparation, psychologiquement, c'est une pression supplémentaire ? Est-ce que ça, dans la façon de travailler ou est-ce que vous avez délégué à d'autres personnes ? Ben non, là, c'est la première fois qu'on délègue autant. D'habitude, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est les assistants réels, on est la prod, on est tout en même temps. On prépare tout nous-mêmes. On va limite chercher les accessoires, la déco, les costumes. Bon, on a eu la chance, sur le dernier projet, d'arriver à commencer à déléguer ça parce que grâce à Tipeee, on avait un peu de thunes donc on pouvait se dire, tiens, tu ne veux pas nous aider, on a du budget, si tu peux nous trouver des costumes, des choses comme ça. Mais ouais, non, là, au final, c'est un peu un défi et un lâcher-prise forcé que de commencer à déléguer plein de tâches qu'on a l'habitude de faire nous-mêmes. Mais au final, on est super bien entourés et du coup, c'est tellement agréable de se dire on se concentre vraiment sur l'artistique et puis on a toute l'équipe autour qui gère et qui va être à la hauteur du truc. Mais non, par contre, ce que ça peut provoquer d'avoir une grosse équipe, quand tu as des contraintes de budget, c'est la lenteur que ça rajoute. C'est-à-dire que d'être une grosse équipe, ça ne va pas forcément plus vite et même généralement, ça va plus lentement parce que c'est une grosse machine. C'est tout un engrenage. Si tu veux changer un truc, il faut prévenir telle personne. Et puis, tu en arrives à des cas absurdes où tellement l'équipe est grosse que chacun est très exigeant mais chacun a ses responsabilités et si tu dois bouger un élément de décor, l'ingéçon, le machinot ou l'électro, il ne va pas le faire parce que ce n'est pas son job et parce que si tu bouges après, la déco ne saura pas où il a été mis ou pareil pour les assistants hop ou quoi, les gens de la déco ne vont pas bouger les choses des assistants hop parce que sinon, tu vas perdre ton optique ou ta batterie ou tes chargeurs. Ils ont mes chargeurs. Donc là, on imagine qu'on est sur un plan séquence. C'est-à-dire qu'il faut tout coordonner pour que ça s'enchaîne en une fois. Donc là, on imagine que par exemple, si je ne sais pas, au bout d'une minute de prise, il y a un truc qui ne va pas. Du coup, il faut tout remettre à zéro. Donc c'est ça en fait la grosse organisation. Il y a beaucoup de gens qui gèrent les figurants. Oui, il y avait des personnes qui géraient les figurants. Il y avait la déco et puis la mise en scène, l'équipe mise en scène qui gérait tous les tops parce qu'on a des moments où on doit lancer des personnages, faire des comédiens. Il faut remettre tous les objets où ils étaient à leur place initiale. Il y a toute une chorégraphie à mettre en place. Et oui, forcément, ça merde dans les premières prises. Mais ce n'est pas pour autant qu'on coupe parce qu'en fait, on n'a pas forcément le luxe de faire ça. Donc du coup, on laisse tourner tant pis s'il y a des bugs parce qu'on a besoin de répéter en entier avec toute l'équipe, avec tout le monde, les ingé-son, au cadre, le pointeur, etc. Jusqu'au bout. Et seulement après, au moins ça permet d'aller jusqu'au bout et de tout tester et de voir où il y a toutes les merdes qu'on va rencontrer. Et après seulement, on recommence. Sauf quand on sait qu'on a vraiment... Bon, quand on arrive vers... On sait qu'on n'a plus beaucoup de prises et que là, on foire dès le début. On se dit, allez, on la refait direct, c'est ridicule. On ne va pas... Là, il nous faut la bonne prise. Là, c'est plus... Il n'y a plus le temps, là. Oui, il n'y a plus le temps d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, il y a un côté live, en fait, quand tu fais ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu répétais un spectacle. C'est comme une classe de théâtre. Oui, c'est ça. Donc, quitte à loupé un petit truc, mais au moins, plus tu le fais, plus tu es rodé, quoi. Bah, c'est ça. Au niveau de l'équipe caméra, il y a combien de personnes ? Donc, toi, tu tiens la caméra. Ouais, je cadre. Il y a Romain qui est pointeur. Il y a Clémence qui est chef hop. Après, il y a plein d'assistants hop. Il y a Emma. Et puis, il y a souvent deux. Donc, on est... Je ne sais pas si je me suis compté dans ma main, là. Mais ils sont au moins cinq, tu vois, juste dans l'équipe image. Et après, il y a chef électro, il y a plein d'électro. Non, non, enfin, je te dis, c'était une grosse équipe. Nous, on n'a jamais fait avec autant d'équipes. Parce que d'habitude, c'est moi qui gère mon matos caméra. Il n'y a pas d'assistants hop. Je fais tout seul. Je fais le point moi-même. Et puis, il y a Romain qui était là en chef élect, chef hop, suivant les tournages. Et puis, il y a un électro. Puis, voilà. Enfin, tu vois, on était en équipe hyper réduite. Et voir les 48 heures, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste moins l'image. C'est tout. Et donc, finalement, quand tu vois le matériel et les gens s'étoffer de plus en plus, c'est un peu l'évolution naturelle, finalement. Ou il faut quand même une adaptation. Ouais, je ne sais pas. En vrai, c'est tellement hiérarchisé que ça change. Enfin, c'est juste que tu ne fais plus toi-même la chose. Mais ce n'est pas pour autant plus dur à gérer. Tu fais confiance naturellement. En fait, les infos se donnent. Toi, tu parles à généralement très peu de personnes. Tu parles à tes comédiens, à ton assistant réel, et puis à ta chef hop et aux ingéçons. Mais tu vois, ça fait peu de monde. Après, ils ont leurs équipes. Donc après, ils répartissent les consignes derrière. Ouais, d'accord. Donc, tu n'es pas non plus en train de gérer... Non, tu ne gères pas 10 000 personnes. D'accord. Donc, ça se fait assez facilement, finalement. Puis, tu parles aussi aux machinaux. Parce qu'on avait quand même des machinaux qui m'assuraient et tout. Et moi, qui n'avais pas l'habitude de bosser avec des machinaux, tu te rends compte que ça peut être utile, surtout pour un plan séquence. Même si c'est à l'épaule. Qu'ils t'assurent, qu'ils sont là pour faire gaffe que tu ne te casses pas la gueule. Que de pousser les figurants s'ils ne sont pas là où il faut. Enfin, tu vois, ils sont en mode... Ils sont... C'était gardien, quoi. C'était vachement drôle. Moi, je ne me rendais pas compte à quel point... J'ai hâte qu'il y ait un making-of qui... Enfin, il y a tout un making-of qu'il fait et qu'il sera sûrement très bien fait en plus par Solal. Et j'ai hâte de voir parce que je ne me rends pas compte de tous les gens qui adhère à moi quand je cadre. Parce qu'il y a plein de gens. Il y a les ingéçons, il y a les machinaux, il y a Jerem qui a un retour vidéo, il y a Romain qui est au point. Enfin, en fait, il y a une armée derrière moi. Tu es à l'épaule. Et donc, tu te déplaces pas mal sur le décor. Donc, c'est un truc quand même assez... Il y a du mouvement, quoi. Ah ouais, mais il y a des fois même, on rentre dans des véhicules, on sort de véhicules, on rentre dans des bâtiments, on en sort. Enfin, tout ça en plan séquence. Donc, ça, c'est quand même un sacré boulot, j'imagine, avant pour... Déjà, tout chorégraphie, ouais. Ouais, d'accord. Et même dès l'écriture, en vrai. Parce que c'est un... Là, on parle que technique et tout, mais en vrai, scénaristiquement, c'est un vrai défi aussi d'essayer de raconter un film en temps réel. D'habitude, les ellipses et tout, ça t'aide vachement à raconter des choses. Puis tu fais une ellipse, tu changes de décor, tu vas dans une scène ailleurs, etc. Et là, non, t'as pas le droit. Là, c'est genre, ton film, il doit se démarrer et il doit exister en temps réel. Toutes les péripéties, tout doit arriver en temps réel sans faire chier le spectateur, en accrochant le spectateur quand même en début. Enfin, ouais, c'est pas évident. T'as pas la facilité au montage de dire, bon, celle-là, peut-être que c'est pas intéressant. Ouais, c'est ça. Tu dois... En fait, ton montage, on s'est rendu compte que, bon, déjà, ton montage, même un scénario tradit ton montage, enfin, ton rythme, il est créé de l'écriture. Mais là, encore plus. C'est-à-dire que même des fois sur le tournage, ça nous arrive de... On revoit la prise, généralement, le midi. Et on essaie de voir, ok, est-ce qu'en termes de rythme, on a un problème, etc. Et ça nous arrive de jarter des moments quand on avait fait le... Parce qu'on avait tourné un épisode... L'épisode... Un premier épisode qui, pour nous, était juste un court-métrage, c'est ce qui nous a donné envie de faire la série, qui est devenu l'épisode pilote qu'on a retourné. Et cet épisode-là, quand on l'avait tourné, il y a un moment, on arrive à un moment de l'histoire et on se dit, ok, on enlève. Genre, ça sert à rien, il y avait carrément un personnage et tout, on l'a jarté parce qu'on trouvait ça nul. Enfin, on s'est rendu compte sur le moment, en fait, ton montage, tu le fais au tournage. Au tournage, mais du coup, ça devient un cut... Ouais, tu enlèves un cut scénaristique. C'est-à-dire, tu dis, on jarte ça, ça, on va plus vite, il y a tes comédiens, on perd trop de temps là-dessus, on s'en fout. Ou à ce moment-là, on peut dilater plus, vous pouvez prendre le temps, c'est bon, on a accroché le spectateur, on peut le faire flipper. Enfin, tu vois, ouais, ça joue... Il faut quand même avoir un œil avec un certain recul sur ton histoire. Alors que quand tu as un montage, tu te dis, on verra ça quand on sera en montage. Là, il faut quand même avoir tout de suite... Est-ce qu'il y a des gens, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des scripts ou des gens qui... On a fait son script, ouais. D'accord. Donc, c'est à vous de savoir... On a réalisé à trois. Et en vrai, c'était... Donc, on co-réalise avec Jérémy et Bastien. Et en vrai, c'est... Pour le temps qu'on a pour faire ça, ce n'est pas un luxe, quoi. On était trois, mais tant mieux, parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Ouais. On n'a qu'un... On n'avait qu'une seule journée de tournage à chaque fois par épisode. On avait une journée de répétition, où on a le temps de tout répéter sur le décor avec les comédiens, etc. Puis une lecture en amont, mais pas plus. Donc, tu vois, c'était ambitieux. On a eu un budget qui, finalement, est très faible par rapport à ce qui peut se faire en financement de long ou quoi. Nous, ce n'est pas du tout un long. Mais en fait, il nous aurait fallu deux jours par épisode, quoi. Ouais, minimum. Tu es frustré à la fin, forcément. Mais de toute façon, le plan séquence, je pense, dans tous les cas, tu es frustré. Ouais, parce que tu vis... Ouais, tu peux toujours faire mieux. Même dans un film tradit. Généralement, tu fais tes prises et à un moment, tu es obligé de dire, bon, là. Mais en vrai, moi, je sais que je suis tendance à faire mille prises. Ouais, ouais. Après, c'est plus facile de refaire une prise à... Bah, tu ne peux pas. Ouais, mais non. Au bout d'un moment, ta journée est finie, tu n'as plus de soleil, tu ne peux plus. Puis après, tu as les heures sup. Enfin, tu vois, quand tu commences à être en contrainte en plus de production financée, tu dois respecter la loi. Normal, quoi. Donc, s'il n'y a plus de budget pour faire des heures sup, bah, tu es obligé d'arrêter. Et quand tu dis une lecture, c'est quoi ? C'est une mécanique, en fait ? Non, une lecture, c'est juste on lit le scénario avec les comédiens et puis ils posent leurs questions s'ils ont des questions. on précise toutes les intentions, pourquoi tel personnage dit ça à tel moment, que ça soit clair dans la tête de tout le monde. On faisait aussi ce qu'on appelait un pré-shot. On aurait dû trouver un nom français, un pré-tournage, un pré-plan, un pré-plan-séquence où on allait, nous, avec Jérémy Bast et puis d'autres, parfois, filmer avec une petite cam et déjà chercher notre plan et chorégraphier tout. Comme ça, on avait une base pour tout le monde. Comme ça, on pouvait pré-visionner le plan avant qu'il existe et on pouvait aussi montrer ça aux comédiens et leur montrer leur déplacement, etc. En termes de caméra, qu'est-ce que tu utilises ? Là, on a utilisé une Arri Alexa Mini. D'accord. Voilà. On a eu l'occasion, en vrai, moi, je voulais tourner avec une caméra beaucoup plus légère parce que tout en plan séquence, c'est des plans qui font entre 15 et 20 minutes. Donc à la fin de la journée, c'est ultra... Enfin, moi, je voulais à la base tourner en Sony FS5, c'était avec ça qu'on avait fait le premier... le pilote. Le pilote, ouais. Et finalement, on te propose de tourner en Alexa Mini et tu fais... C'est dur de refuser donc on a essayé de faire la config la plus légère et ouais, j'ai tourné avec des accessoires que je n'avais pas du tout l'habitude. Bon, déjà, de tourner avec un follow HF pour le point, ça, j'ai l'habitude de faire le point moi-même. Donc c'est un truc qui sert en fait à avoir une autre personne qui fait le point. Tu n'as pas à le faire toi-même en fait. C'est ça. Et à distance. Donc il a un retour vidéo, il voit le point et il ne s'occupe que de ça. Mais là, en plus, c'est en... Donc généralement, les pointeurs, dans un film découpé, ils ont des repères de points, ils savent qu'à tel moment du point, ils sont autour d'eux, ils se mettent des marqueurs sur leur roue de points et là, non, c'est freestyle. Là, c'est... Là, il fait tout à l'œil. Puis bon, maintenant, il commence à savoir suivant les valeurs de plan, où est-ce qu'il faut qu'il soit, etc. En plus de ce follow focus, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la FS5, par exemple, que tu as utilisé avant pour le pilote et là, l'examine ? Le poids. Le poids, oui. Ça fait hyper lourd. J'avais 6 kilos, je crois que c'était 6 kilos la config qu'on avait et va porter. Alors en plus, moi, je ne la mets pas sur l'épaule parce que des moments, je cours, etc. et je n'aime pas... J'ai besoin de la déporter de mon corps quand je cours pour essayer de se mousser au maximum, tu vois, mes mouvements. donc je suis souvent comme ça. Donc tu ne peux pas tenir 20 minutes avec 6 kilos dans les mains comme ça. Et du coup, je n'avais jamais testé ça, une bouée, je ne sais pas si tu vois ce que c'est les bouées. C'est des bouées comme des fat boys, tu sais, comme des coussins que tu t'assoies dessus là, remplis de polystyrène et en fait, tu la mets autour de ton corps et ça permet de poser tes coudes dessus. Et c'était trop bien. Et en vrai, c'est soulagant de ouf et quoi qu'on a fait, j'ai fait un épisode où je ne l'avais pas, mais ça te permet de ne pas avoir à proposer sur toi. En fait, tu n'as pas besoin de tenir avec tes bras comme ça. Tu peux te poser dessus. Alors quand tu marches, généralement, je soulève un peu pour ne pas avoir l'impact comme ça du coussin, enfin du coussin de la bouée. Mais ouais, donc c'était ça le gros changement. J'avais une ceinture avec deux batteries V-Log de chaque côté donc c'est les grosses batteries qu'on utilise pour les caméras pro. Mais ouais, c'est ça la grosse différence. Et la différence aussi c'est que la caméra est grosse et que du coup, enfin elle est grosse et du coup, bon c'est un détail à la con mais du coup quand je cadre, moi j'ai l'habitude de voir à gauche et à droite en même temps de ma caméra. Donc c'est-à-dire si tu dois aller choper quelqu'un à droite rapidement, tu vas faire un panneau et choper quelqu'un, tu le vois où il est donc tu vas t'arrêter où il faut. Et là souvent j'étais à gauche ça marchait mais à droite je ne voyais pas parce que je suis collé à la cam. Je suis myope donc je vois très bien de proche donc ça peut être pratique mais du coup je me piégeais mais parce que je ne pouvais pas aller se passer de moi si je l'ai passé de moi c'était trop lourd et du coup des fois ce que c'était pénible c'est que je ne peux pas noter à droite et ne pas voir où est la personne que je veux choper donc je suis toujours en flip de me dire tu as un intérêt à que là parce que tu vois qui va et tu fais aller où et en fait tu ne peux pas trop anticiper ton cadre avant de le voir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire de moi. Oui je vois parce que après si jamais tu vas trop loin tu arrives quand même du coup tu ne vas pas trop vite et Bah ouais mais des fois tu as envie de donner du rythme et tout et donc voilà il faut pousser en détail avec moi. En tout cas oui c'est la différence avec la fs5 mais tu aimes bien tourner avec cette caméra quand même ou tu préfères bah je ne sais pas moi j'aurais envie d'un point intermédiaire quand même je trouve ça trop lourd c'est trop lourd mais après tu te dis c'est un peu la meilleure qualité d'image que tu peux avoir aujourd'hui avec ça et tout donc tu fais l'effort qu'il faut tu te dis non vas-y on fait ça parce que chez Harry c'est la plus légère en fait la caméra donc tu es obligé d'avoir une caméra mais c'est une question d'habitude ou alors tu as des systèmes qui te permettent de soulager bah ouais en fait on avait testé un Easy Rig je ne sais pas si tu vois c'est un t'as un harnais et t'as une tige comme ça qui vient au dessus puis là t'as un élastique et tu mets ta caméra enfin un élastique t'as une corde mais t'as tout un système de ressort et tout derrière et ça te permet de soulager la caméra le problème de ça c'est que quand tu dois rentrer dans un véhicule ou quoi tu peux pas si tu dois rentrer dans une voiture ton truc il va taper donc c'est pas possible et surtout en fait moi ça m'allait pas du tout parce que dès que je commence à marcher alors peut-être il y en a qui maîtrisent très bien ça mais moi j'y arrive pas dès que tu commences à marcher en fait t'as ton truc tes hanches et tout ton corps qui bouge et qui vient faire bouger en haut et c'est comme si tu cadrais et puis quelqu'un te faisait ça n'importe comment tu vois au dessus de ta caméra donc moi j'y arrivais pas à être stable donc on a oublié on a essayé plusieurs fois et même parce que t'as des systèmes pour compenser tes pas etc mais j'y arrivais pas alors peut-être je suis juste pas expérimenté il faut l'expérience mais là il fallait que je lutte contre le système donc je préférais je préférais lutter physiquement et avoir le cadre que je veux plutôt que de lutter contre un truc et de pas avoir le cadre que je veux et sinon après il y a des exosquelettes tu sais t'as des trucs les cadreurs de nacelles gyrostabilisées des fois ils utilisent des bras des second bras mécaniques je sais pas si t'as déjà vu ça ouais mais en vrai on n'a pas essayé pour ce tournage c'est un truc qui te permet aussi de faire moins d'efforts ouais c'est ça ça te permet juste de soulager le poids mais c'est pareil c'est des réglages c'est un peu comme un stedicam tu peux pas devenir stedicammer ce jour au lendemain ça te demande tellement d'expérience peut-être que juste je savais pas régler les irrigues et peut-être juste parce que j'ai déjà avec des potes on avait fait ça avec un c'est pour un ronin d'utiliser un exosquelette et en fait on se rendu compte que ça n'aidait pas du tout ok ça soulage le poids mais en fait c'est trop rigide et du coup tu rajoutes des mouvements que tu veux pas et ça t'enlève la fluidité que tu peux avoir avec ton corps en compensant les chocs et tout donc là vous écrivez une série qui se passe en épisode de plan séquence comment ça se passe l'écriture d'un plan séquence comment par rapport à un court métrage qui est monté c'est quoi les particularités maintenant que tu me poses la question je me dis qu'en fait c'est une bonne école d'écrire en plan séquence parce que surtout quand on veut faire du court métrage parce que en fait ça te force à trouver des objectifs assez simples et pour tes personnages qui peuvent être résolus dans un temps court tu vois parce que généralement on a tellement les images de films américains avec des enjeux énormes ils doivent sauver le monde etc qu'on a tendance à enfin en tout cas je parle pour moi à vouloir écrire des histoires qui sont qui rebondis dans tous les tu vois qui pour atteindre l'objectif de ton personnage c'est énorme ce qu'il doit faire et du coup de réduire ça à mort en fait le plan séquence t'oblige à trouver un objectif qui peut être résolu en 15 minutes tu vois et de quand même arriver à trouver des péripéties et des choses qui fassent que c'est intéressant à regarder et que c'est cool et que tu sois tendu etc donc ouais c'est une bonne école pour apprendre parce qu'un court métrage ouais si tu penses à une idée on a souvent des idées de long métrage mais pense à juste un objectif simple à atteindre et fout ton personnage dans la merde pour qu'il galère à l'atteindre tu vois ça permet de de pas se reposer sur le montage de se dire on va filmer plein de trucs intéressants puis on va les mettre ensemble pour que ça soit je dis pas qu'il faut faire un plan séquence pour commencer mais ce que tu dis c'est que oui c'est une bonne école dans le sens ouais cette force à ça quoi ouais et après ce qui n'est pas évident en effet c'est d'avoir tout qui s'enchaîne dans une continuité sans qu'il y ait des lips comme je disais tout à l'heure et aussi d'arriver à présenter enfin tous les enjeux tes personnages etc en temps réel tu peux pas tu vois par exemple si tu dois faire une relation amoureuse dans un film pas en plan séquence à ellipse quoi bah tu peux tu peux aller très vite tu peux les montrer amoureux au resto tu peux les montrer dans un autre endroit tu peux faire plein de moments différents de vie et qui va te montrer toi spectateur ouais ils en ont vécu des choses et tout c'est trop beau voilà tu peux pas ouais t'es en temps réel donc comment tu fais et comment tu fais pour que ça ait suffisamment d'impact sur le personnage enfin sur le spectateur pour qu'il comprenne qu'il y a une vraie relation enfin tu vois donc c'est ouais c'est chaud et ce qui nous a vraiment donné envie de faire des plans séquences c'est en en voyant Victoria le film je sais pas si tu le vois un film allemand c'est 2h20 ou 2h40 je sais plus de plans séquences caméra à épaule à l'arrache comme ça et en fait tu te rends compte que quand j'ai été le voir je me suis dit ouais ça va être ça va être chiant quoi 2h20 plans séquences ça va se faire chier et en fait au début du film je me suis dit ok c'est ce à quoi je m'attendais on va se faire chier et en fait non au bout d'un moment tout part et en fait je me suis rendu compte est-ce qu'ils avaient le choix scénaristiquement d'aller plus vite parce que le plan séquence imposé surtout qu'ils font des personnages qui se rencontrent pour la première fois donc tu peux pas instaurer genre qu'ils ont un passé ensemble non là ils se rencontrent donc tu dois fabriquer une relation suffisamment forte pour justifier qu'ils partent à l'aventure ensemble ensuite et et en fait j'ai l'impression de souvenir mais je dis peut-être une connerie qu'il y a une heure d'exposition en fait une heure d'exposition et mais après ça part et et c'est ouf mais mais voilà mais il y a de toute façon dans le plan séquence il y a un côté il y a un côté réaliste où tu te sens vraiment le fait qu'il n'y ait pas de cut en fait tu te sens vraiment impliqué dans l'action et c'est vrai que ça ça a un effet vraiment sur le spectateur alors il faut qu'il se passe des choses mais quand c'est bien fait ouais en fait on se rend pas compte mais oui il y a un effet encore plus angoissant et nous ça nous convenait bien parce qu'on veut traiter de l'effondrement d'une façon réaliste on veut pas on voulait justement éviter des enjeux hollywoodiens et que ce soit hyper catastrophes etc bon c'est pas c'est pas très positif notre série mais mais on essaye de enfin on a essayé de l'écrire au plus proche de ce qui pourrait arriver tu vois on est dans une espèce de légère anticipation c'est pas c'est pas une série post-apocalyptique c'est vraiment pendant la chute quoi et et du coup le plan séquence pour nous participe vachement au réalisme et en fait ça coince le spectateur il n'y a pas d'échappatoire quoi il n'y a pas de cut qui peut sauver six mois plus tard ouais ni le personnage ni toi spectateur t'es coincé avec les personnages et et tu vois donc ouais il y a une espèce de d'immersion qui qui fout qui peut bien amplifier le côté stressant enfin on espère et justement donc j'imagine que c'est l'objectif donc donc votre objectif avec cette série au delà de réaliser un truc assez ambitieux c'est de faire passer un message c'est de questionner en tout cas de participer à amener le sujet sur sur la table un peu de l'effondrement et ouais c'est peut-être un c'est notre cri d'alarme c'est de parler nous on fait on fait de la fiction donc c'est un peu notre seule façon de s'exprimer on n'est pas des politiques on n'est pas des ingénieurs on n'est pas on est des artistes donc on donne notre point de vue on essaye de participer à à sensibiliser mais je ne sais même pas là c'est pas de la sensibilisation c'est oui si c'est d'apporter un sujet qui n'est pas forcément accessible à tous et de montrer à quel point notre société et notre mode de vie est fragile dans le sens où il est tellement dépendant de plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas que s'il y en a un qui se casse la gueule qu'est-ce que tu fais quoi si tu n'as plus d'eau qui coule dans ton robinet qu'est-ce que tu fais enfin tu vois ça nous paraît tellement logique il n'y a plus d'électricité comment tu vas tu ne pourras plus acheter tes plats surgelés parce qu'ils ne seront plus surgelés tu ne pourras plus les réchauffer dans ton micro-ondes tu vas survivre comment tu vas aller cueillir des fruits dans un parc il n'y a pas de fruits dans les parcs enfin je dis de la merde mais tu vois on ne se rend pas compte à quel point mais parce que tout fonctionne bien mais tu te rends compte que ouais on va peut-être arriver un moment à bout de souffle du système de par les ressources de par le réchauffement climatique de par l'exigence de la croissance infinie est-ce que notre planète vraiment peut supporter ça est-ce que même on verra bien c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe à expliquer c'est pas un truc qui s'explique en deux minutes donc si jamais vous voulez plus d'informations sur le sujet je mettrai des choses en description et puis après certainement que la série sera une bonne façon peut-être de voir un petit peu ouais notre série n'explique pas les forcément enfin si on explique vite fait dans c'est plus c'est plus montrer quelles peuvent être les conséquences plutôt que qu'est-ce que serait un effondrement d'une civilisation mais nous on imagine un effondrement rapide pour les besoins encore une fois de la fiction et tout que ce soit pas chiant ce que tu regardes parce que peut-être qu'on connaîtra pas un effondrement comme ça en tout cas ce qu'on sait c'est que enfin si il y en a beaucoup de personnes qui disent qu'on est déjà dans l'effondrement parce que il y a l'effondrement des espèces il y a des tas d'espèces qui disparaissent etc mais on pourrait aussi parler d'autres personnes qui parlent d'érosion parce que c'est plus lent enfin le terme érosion évoque quelque chose de plus lent donc tout se casse la gueule plus lentement et on va arriver vers des trucs où ça sera moins rigolo mais au fur et à mesure pas d'un coup peut-être comme dans notre série en tout cas je l'espère sur cette chose après oui forcément il y a le côté fiction il faut que ça soit aussi prenant bah ouais c'est ça c'est ça qui est hyper compliqué c'est qu'on voulait aussi éviter de parler du sujet en comme les fictions américaines peuvent le faire où en fait c'est chacun pour soi tout le monde se but etc on voulait aussi montrer bah justement en ayant lu les bouquins de Pablo Servigne qui a lui-même qui a inventé le terme de collapsologie donc des scientifiques des personnes qui étudient les effondrements et on voulait aussi parler enfin essayer de peindre une humanité qui soit pas que dans chacun pour soi mais qui peuvent s'entraider parce qu'en plus c'est montré que dans des situations de crise où tu dois réagir très vite c'est l'entraide qui vient d'emblée et c'est quand t'as le temps quand t'as le temps de réfléchir quand qu'il peut y avoir des changements ouais des personnes qui commencent à se dire bah en fait j'ai plus confiance enfin quand il commence à y avoir une perte de confiance dans un groupe et que du coup quelqu'un brise la confiance bah là ça peut briser tout un groupe et amené à une situation de conflit extrême où chacun pour soi donc en parallèle de tout ça avec les parasites et d'autres créateurs vous êtes en train de lancer une école c'est ça une école d'audiovisuel ouais on essaye d'éviter maintenant d'utiliser le terme école parce que ça perturbe tout le monde mais en gros ça serait un on pourrait appeler ça une résidence de création parce que c'est basé sur le principe des écoles démocratiques mais en vrai les écoles démocratiques c'est pas des écoles comme nous on l'entend c'est pas une c'est pas une école alternative mais c'est une alternative à l'école c'est à dire que c'est pas vraiment une école c'est un endroit où t'apprends par toi-même et avec les autres et avec aussi ça veut pas dire que t'as pas de de profs même s'il y aura pas de profs mais tu peux avoir des guides tu peux avoir des gens qui t'aident aussi et qui t'apprennent ce qu'ils savent mais voilà l'idée en fait surtout la grosse idée c'est qu'il n'y a pas de programme et du coup c'est avant tout un lieu où il y a tout le matos les ordi les cams le son tout ce que tu veux les salles qu'il faut pour faire donc tu dis qu'il n'y a pas de programme mais quelqu'un qui a envie de faire du montage mais il ne sait pas par où commencer ou tu vois comment il va être accompagné bah il y a internet il y a Théo qui a une chaîne youtube qui t'apprend à faire du montage ouais d'accord non mais en vrai ouais enfin moi je pense que toutes les connaissances sont déjà là que ce soit dans les livres sur internet etc après je dis pas que ça permet de se passer entièrement de de personnes qui vont t'aider à aller plus loin de guides ou autres mais ouais en vrai l'atelier 7 on imagine que c'est pas fait pour des personnes qui ont zéro expérience si c'est un endroit pour des personnes qui sont moteurs qui savent faire qui savent mener leur projet d'eux-mêmes qui n'attendent pas qu'on leur dise de faire pour faire donc ça va être entre autres un critère pour nous de sélection on va pas prendre des gens qui n'ont jamais touché qui disent vouloir faire des films ou qui disent vouloir être monteurs et qui n'ont jamais essayé de monter par eux-mêmes tu vois en fait des gens qui pensent que l'école va tout leur apporter alors qu'en fait l'école ce que ça va apporter surtout c'est d'être avec d'autres personnes qui veulent aussi apprendre d'autres passionnés comme toi avec qui tu vas faire des films et tout mais après on pense que ça peut être adapté à la fois à des personnes qui n'ont pas fait d'école et qui veulent pas en faire ou qui veulent en faire une plus tard ou j'en sais rien mais qui veulent expérimenter par eux-mêmes et en rencontrant d'autres passionnés comme eux et monter leurs équipes et puis faire leurs projets ou aussi à des gens qui se sortent d'école et qui ont envie de passer une année ou moins parce qu'on a envie de proposer aussi des sessions d'un mois ou d'une semaine à faire tes projets à faire que ça tu vois entouré d'autres passionnés d'autres qui ont envie de faire aussi leurs projets donc tout le monde s'entraide et tout le monde fait ses projets ensemble en plus du coup d'être avec d'autres personnes qui veulent aussi créer il y aura un accès à un matériel c'est ça aussi que ça t'apporte oui c'est l'idée c'est justement tu as accès c'est comme une ouais c'est un lieu où tu as tout pour faire comme une espèce de boîte de prod mais il n'y a pas de commandes c'est fait ce que tu veux est-ce qu'il y aura pas des examens mais des choses à rendre ou des petits concours ou non c'est vraiment chacun fait ses projets sinon on va essayer de stimuler quand même un peu on se dit qu'on pourrait lancer des défis vidéo à l'image des 48 heures d'ailleurs le 48 heures Film Project France c'est partenaire de l'école donc on verra aussi comment on peut faire des liens avec tout ça mais ouais nous l'idée c'est peut-être d'essayer d'organiser des défis vidéo en 48 heures interne à l'atelier 7 et puis d'essayer d'organiser des projections on se disait pourquoi pas tous les deux mois projections avec public où nous on essaie d'inviter des gens que ce soit des pros ou des gens extérieurs pour justement donner un espèce d'objectif se dire ok tous les deux mois si je veux je peux faire en sorte que mon film soit vu tu vois si tu t'offres une année où tu peux faire que ça et t'as le matos qu'il faut et t'as d'autres gens qui sont là pour faire que ça comme toi putain il y a moyen déjà de sortir plein de vidéos et puis de te faire une vraie bande démo à la fin quoi et de projets ouais projets cools qui sont pas juste des commandes que t'as fait l'école parce que souvent en école on te demande est-ce que tu peux faire une pub ou je sais pas réaliser un court-métrage sur ce thème là bon je pense pas que ce soit le cas mais je connais pas d'école qui impose des thèmes mais peut-être des contraintes mais voilà et puis c'est aussi un moment où tu peux expérimenter à fond c'est le principe de l'école après t'as des écoles où ce que soit les facs ou des choses comme ça où c'est beaucoup plus théorique donc ça peut être un complément en fait tu vois l'atelier 7 peut être un complément d'une fac ou d'une formation hyper théorique où à la fin t'as envie de te dire bon maintenant j'ai envie de toucher maintenant j'ai envie de faire de créer s'il fallait que tu donnes un conseil à un jeune je sais pas moi qui est au collège ou au lycée qui a envie de travailler dans le pas forcément le cinéma mais en tout cas l'audiovisuel qu'est-ce que tu lui dirais bah n'attends pas de faire une école fais déjà tes films mais ça c'est vraiment enfin ouais il faut faire des juste logique en fait est-ce que même si tu n'as encore rien fait comment tu peux être sûr que c'est ça que tu veux faire si t'as jamais touché une caméra si t'as jamais filmé si t'as jamais monté comment tu sais si t'aimes ça peut-être que t'aimes juste regarder des films et le jour où tu vas essayer d'en faire toi-même en fait ça va te saouler et si t'aimes pas la fabrication t'aimeras pas faire du cinéma enfin moi je suis pas cinéphile à la base c'est pas ça qui m'a amené j'adore regarder des films mais j'avais pas un besoin cinéphilique de vouloir manger à mort masse de films ce qui m'a amené à faire des vidéos c'est parce que je faisais des vidéos et ça m'éclatait c'était un jeu tu vois et du coup les deux voies je pense peut t'amener vers vouloir faire du cinéma mais si tu n'aimes pas la fabrication d'un film comment tu vas vouloir en plus maintenant ça a jamais été aussi facile tu prends un smartphone tout le monde a un téléphone quasi aujourd'hui donc tu peux filmer avec tu peux même limite monter dessus donc si t'as même pas testé par toi même ça enfin ouais n'attends pas l'école va pas tout apporter en fait je pense qu'on a été hyper trahi avec le système éducatif qu'on a c'est genre t'es là tu t'assois on te donne ce que tu dois savoir ce que tu dois savoir tu vois il n'y a même pas toi ce que tu as envie d'apprendre non c'est ce que tu dois savoir donc du coup moi j'étais dans cette démarche là quand j'étais en école de ciné même si je n'ai pas attendu de l'école pour apprendre parce que j'étais passionné et que j'avais envie d'apprendre plein de choses parce que je m'amusais il y avait quand même ce truc en moi de me dire je n'ai pas besoin d'ouvrir un livre d'écriture scénario ou d'autres choses en école puisque je suis à l'école et ils sont là pour m'apprendre ils vont me donner ce que je dois savoir tu vois puis au final une fois que tu as fini l'école et que tu ouvres des bouquins d'écriture scénario direction d'acteur de prod et tout tu fais ok en fait il y avait plein de choses à apprendre en plus et pourquoi j'ai mais ouais on attend des professeurs qui nous apprennent qui nous apprennent les choses alors que quand tu apprends par toi même en plus c'est tellement plus excitant parce que parce que tu tu as une envie d'apprendre cette chose enfin n'apprends pas ce que tu n'as pas envie d'apprendre tu ne vas pas l'apprendre en plus tu ne vas pas y arriver mais si à un moment tu as envie de quelque chose bah fais-le tu vas apprendre enfin tu vois je ne savais pas faire de live et j'ai voulu apprendre à faire des live parce que ça m'amusait et je n'ai pas été en école pour apprendre je ne dis pas que c'est j'aurais pu aller en école mais ça m'amusait de pouvoir faire ça et à la fin quand tu as réussi à le faire tu as apporté un truc tu es trop content en fait et je me rencontre d'ailleurs grâce à toi je pense que beaucoup de gens savent faire des live maintenant notamment bah ouais du coup j'ai fait un tuto j'étais trop content de me dire putain j'ai galéré à apprendre tout ça maintenant je vais essayer de condenser tout ça pour que les prochains ils galèrent moins que moi ouais de toute façon on est toujours plus c'est toujours plus agréable d'apprendre un truc parce que tu as un objectif de faire ça et d'avoir un résultat plutôt que juste de rendre un truc à l'examen ouais et je me rends compte aussi que moi ce qui m'amuse c'est les défis finalement tu vois de faire un live c'est un défi parce que j'en ai jamais fait de faire une série en plan séquence c'est un défi parce que j'ai jamais fait ça et en fait quand tu commences à tomber dans une routine même tu vois les films des parasites qu'on pouvait faire en 48 heures etc au bout d'un moment j'avais toujours la même façon de réaliser parce que contrainte de temps et tout donc tu peux pas vraiment te permettre ou alors à moindre justement le plan séquence c'était une façon un peu facile enfin facile c'était une façon un peu ouais si facile sans budget d'arriver à changer ta façon de réaliser parce que sinon tu sécurises tu vois si t'as pas beaucoup de temps et tout bah tu fais plan large en contre-champ tu fais tout comme ça comme ça tu décides de remontage là le plan séquence t'impose un choix de réel un vrai choix de réel ok je fais qu'un plan tu vois donc c'était une façon de renouveler un peu la réalisation mais quand tu tombes dans une routine au bout d'un moment moi ça me plaît plus enfin je m'amuse plus et du coup enfin je me suis rendu compte que on a besoin en tout cas moi j'ai besoin de me lancer des défis pour arriver à garder l'excitation autour de tout ça quoi c'est pas un métier répétitif où tu fais que refaire tout le temps la même chose tu pourrais tu pourrais effectivement mais en tout cas mais bon généralement quand tu choisis cette voie c'est parce que t'as envie de faire un métier qui te passionne et du coup justement quand on arrive à une routine moi j'ai eu peur à un moment de donc pas avec les parasites mais quand je fais des vidéos de commandes j'ai eu peur de finir par détester ce métier parce que je faisais des choses qui me plaisaient pas alors que j'avais choisi ça pour faire quelque chose qui me plaise et du coup j'étais merde qu'est-ce qui se passe si un jeune par exemple veut envie de faire ça il faut pas qu'il attende de rentrer dans l'école en se disant ils vont tout m'apporter tu prends ton téléphone tu vas faire un petit montage mais même si c'est nul après le deuxième il sera mieux le troisième il sera encore mieux la première fois que tu dessines bah ton dessin il est tout pourri et c'est normal et puis en fait t'as pas d'exigence t'es pas quand t'es petit et t'es enfant tu commences à dessiner t'as pas vu un tableau de peintre de ouf t'es pas en train de te dire moi si je peux le faire tu vois et en fait c'est ce qui se passe quand tu veux commencer à faire du cinéma pour beaucoup de personnes c'est tu vois un gros film et tu fais moi si je peux le faire tu vois mais de où tu vas y arriver du premier coup enfin non il faut apprendre et en vrai ouais on a tellement envie de faire direct avec le film de ouf qu'en fait on fait rien parce qu'on a peur de faire de la merde et mais du coup le conseil c'est peut-être bah fais des trucs de ton côté et les montre à personne si t'as peur si t'as honte mais si l'objectif c'est juste de briller par la création que t'as fait je sais pas si c'est une bonne motivation sur la longueur mais si ça t'amuse en tout cas moi ça me permet plus de tenir quoi après l'objectif ça peut être de faire mieux à chaque fois quoi pas forcément de faire le meilleur truc dès le premier ah ouais c'est ça mais si à chaque fois tu progresses ça existe pas le meilleur truc en plus ouais c'est ça mais comme tu dis il y a plein de gens ils ne font jamais parce qu'ils vont se dire oh là là je vais être soumis à la critique ouais c'est du perfectionnisme égo maladif ouais je sais pas trop mais en tout cas je pense que les gens comprennent l'idée bon bah on arrive à la fin de cette interview je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter peut-être bah ouais non moi j'aurais bien aimé aussi avoir tes retours d'expérience et puis tes conseils je crois que t'as sorti un guide ou quelque chose comme ça de 10 conseils ah oui oui effectivement bien vu j'ai sorti un guide de 10 astuces pour améliorer ces vidéos donc il y a 10 astuces de tournage non il y a 5 astuces de tournage 5 astuces de montage et tu pourras me le passer ou pas ? bah je te le passerai en fait t'auras juste à aller en description tu vois ah ok et c'est gratuit et t'as juste à cliquer sur le lien et comme ça voilà t'as les 10 astuces voilà bon en tout cas merci d'avoir répondu à mes questions avec plaisir salut Guillaume salut